J'ai vraiment une prolifération de biais intitulée « Mes résolutions pour l'année ». Sur les blocs du monde entier, le plus souvent, les gens se font des résolutions qui ne restent pas prises, jamais, malgré leur détermination à le faire. Je n'ai jamais fait cela et je ne vais pas le faire dans ce biais non plus. Je n'ai jamais été une personne ordonnée et organisée, j'ai toujours vécu au jour le jour et à chaque fois où j'avais planifié un programme, je n'y ai jamais tenu, donc je ne vais pas me mentir et dire que cette fois-ci c'est différent, que ça va marcher. Cela fait une année que j'essaye de reprendre, de travailler sur ma thèse, de tutoriel et je ne suis pas résolue. Je ne suis jamais arrivée à le faire, un exemple d'une résolution non respectée. Je déteste cette période de l'année, le temps est généralement mauvais, m'obligeant à limiter mes activités et déplacements. Ce temps fait remonter à la surface tous mes problèmes de sous-santé qui sommeillent pendant les mois et les mois. Mes articulations s'enflamment et me font souffrir jour et nuit. Mon appareil respiratoire devient de plus en plus fragile. Parfois la respiration devient un exercice très difficile pour moi. Je me suis endormie en essayant d'écrire ce billet. J'étais super fatiguée à cause de mes dernières nuits blanches. De plus, j'étais en manque d'inspiration. Je peinais à trouver les mots adéquats pour décrire les deux agressions auxquelles j'ai eu droit à s'assurer. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de la police ni des bandits qui se sont défoulés en s'attaquant à moi. Et puis, rien de grave. J'ai oublié de vous dire. Bonjour, il est presque 9h du matin et je suis dans mon lit. Je viens de repartager ce billet là. Bloody day for now. Les journées en rite pour les avocats et traces de l'agression de l'avocate Layla. Et voilà un commentaire qui vient foutre ma journée dans l'air. Alors, je traduis le petit passage de son coup de gueule. où elle n'est plus dans sa vie personnelle, dans sa maladie, dans sa souffrance, mais elle est en plein dans le politique. Et c'est évident. Elle passait de l'un à l'autre. Et sa vie était faite de l'un et de l'autre. Et les deux prenaient de la place. C'est quoi cette révolution ? Les chômeurs, il n'y a pas de sécurité, les médias sous pression, la violence partout. Mais rendez-nous un ali, au moins il y avait de la sécurité et les islamistes étaient derrière les verrous. Étaient en présent, pour reprendre vos talons. Le monsieur réclame donc le retour du dictateur vichu sous prétexte qu'il nous protégeait les islamistes. Et il précise bien qu'il s'agit d'un mari, ou qu'il nous offrait du boulot et qu'il n'y avait pas de chômage sous son régime. « Oh, mon petit, ça reste au monsieur, avec ton Ben Ali, ce n'était pas mieux. De plus, il faut comprendre que cette révolution a été entamée par des chômeurs et des jeunes marginalisés qui demandaient, tu sais quoi, du boulot. Selon ce monsieur, Ben Ali nous garantissait la sécurité. Ici, c'est ton ego qui parle, monsieur. Oui, il te garantissait ta sécurité puisque tu faisais peut-être partie du troupeau qui suivait, parce qu'il vivait plus ou moins paisiblement et calmement et du coup oublié les gens qui dormaient à la belle étoile, étaient comme hiver et qui erraient toute une journée pour trouver difficilement de quoi calmer le reste de ma vite. Mon cher monsieur, tu as oublié ces gens qui ont été kidnappés, torturés et même tués, parce qu'ils ont voulu changer cette situation ou juste parce qu'ils avaient une unité différente de celle du roi, ayant essayé de l'exprimer. Tiens, tiens. Je tiens à te dire que la liberté d'expression est un droit fondamental. Est-ce que tu le savais ? Mon cher, ton égoïsme t'a tellement aveuglé que tu as oublié que des mères vivent encore dans l'enfer de la souffrance, de la perte d'un enfant, d'un bout de leur chair. D'ailleurs, leurs enfants étaient des femmes, des hommes, des vieux, des moins vieux, des majeurs, des mineurs, des enfances, des islamistes, des communistes, des indépendants, des religieux pieux, des mécréants. Tant bénalier de merde n'est parmi personne. Tiens. Tiens. Est-ce que tu t'es mis dans la peau de ces parents qui sacrifient tout pour éduquer leurs enfants dans l'espoir de les voir travailler et avoir une place décente dans la société ? Je ne saurais jamais te décrire les sentiments d'une mère qui vend sa seule bague en or, celle du mariage ou sa chèvre qui lui garantissait le nez pour la famille, ou ceux d'un père qui rentre du marché abattu parce qu'il a dû vendre ses moutons aux vaches pour permettre à son fils ou sa fille de faire le déplacement à la capitale pour entamer des études universitaires. Il doit lui garantir le foyer, le foyer universitaire aussi. D'ailleurs, des étudiants et des étudiantes ont été condamnés à de l'autre peine de prison en 2009 parce qu'ils et elles ont réclamé le droit d'autres étudiants à avoir un lit dans une chambre humide et dont le plafond est couvert de voisitions. Et ça allait au-delà du texte puisqu'elle postait aussi des illustrations par rapport à ces chambres. Donc elle était aussi dans le donner à voir et pas seulement de décrire. Dans un foyer donc universitaire public, remarque, ceux et celles qui avaient leurs cartes rouges pouvaient y loger pendant des années et des années. Certes, des noms comme Zuhair, Halem, Ramir, Rafiq, Amen et la liste des langues ne te disent rien. Moi si, ça fait ravigoter en moi des sentiments de haine, non j'ai retombe la vie. Revenons aux parents qui ont tout sacrifié. Ils se heurtaient souvent à la réalité du chômage mais surtout du népotisme. Leur enfant a toujours été un élève puis un étudiant brillant mais bon, on a accordé au rejetant de tel ou tel proche du pouvoir qui a eu la priorité pour travailler. Certes, tu as oublié cela. Peut-être que tu as eu ce privilège aussi. Dis-moi, c'est quoi ton sentiment quand on privilégiait quelqu'un et qu'on le laissait devancer tout le monde dans une administration parce qu'il a donné des sous ou parce qu'il est le parent d'un des employés de l'administration ou d'un bureau de la poste ? Je parie que tu faisais cela toi aussi. C'était juste des exemples, des performances et des challenges que ton putain de l'analyse. Je n'ai parlé que d'exemples que j'ai pu voir directement. Je ne saurais peut-être pas parler des souffrances des islamistes qui tout comme toi et moi sont des souhaits tunisiens et qui comme tous ceux qui avaient une opinion différente de celles du roi se sont retrouvées dans des cellules humides des prisons tunisiennes et dans les caves d'une islam de l'intérieur. Mon cher, je ne comprends pas comment arrives-tu à déprécier les sacrifices d'un peuple de cette manière ? Comment dénigrer le soulèvement d'un peuple qui a fait secouer le monde entier de la salle ? Est-ce que tu faisais partie de la minorité privilégiée ? Tu as souhaité que les islamistes soient de nouveau dans les prisons. Est-ce que c'est équitable de mettre des gens dans les prisons à cause de leur idéologie ? Je suis contre l'intégrisme, contre l'extrémisme. Mes opinions sont à l'extrême opposée dès l'heure. Mais je ne souhaiterais jamais revoir mes concitoyens croupir dans des souliers, cellules, parce qu'ils faisaient la prière dans les mosquées. Des islamistes m'ont attaqué, m'ont dénigré, m'ont décrédité, m'ont fait du mal. Mais je ne souhaiterais jamais le retour de mon ami pour qu'ils m'en débarrassent. Nous sommes tous des Tunisiens en chair, des islamistes qui se disent des modérés, une version que personnellement je ne croirai jamais. Je combattrai leur intégrisme en écrivant, en les défiant dans les batailles d'idées, et non pas en souhaitant le retour du roi, de la corruption et de la débauche, un tortionnaire qui a ravagé et détruit des vies et des vies. Mon cher, il ne faut jamais souhaiter le retour d'une dictature pour éviter une autre. Cherchant à combattre ceux qui ont appuyé ces islamistes, combattant les vraies forces du mal, irrités de notre volonté et pour notre quête pour la liberté, résistants devant l'impérialisme et le capitalisme sauvage. Annibé, je ne suis pas une communiste. Continuer à nous battre pour faire avancer les choses, commençant par nous-mêmes, faisant notre autocritique, arrêtant de sombrer dans la corruption, changeant nos gestes quotidiens, arrêtant de griller les fleurs rouges, de profiter du vide administratif, de construire un étage non autorisé, de jeter nos poubelles partout, de cracher dans la rue, commençant à lire, à nous culturer, à aller au cinéma, au théâtre, essayant de faire parvenir la culture aux gens qui n'ont pas les moyens pour aller chercher la culture, faisant de la pression sur ces endormeurs de couleuvres et restant vigilants pour que les gens qui pensent, qui nous représentent, ne nous confisquent pas notre évolution, toujours en marche. Luttant pour préserver nos libertés individuelles et pour acquérir de nouvelles libertés et droits. J'en arrive à dire. Pleurnicher ne nous mènera nulle part, arrêtant cette course à la vie et avançant doucement vers la gloire. Hier soir, quand j'ai commencé à écrire ce billet, je n'ai jamais imaginé que ça allait évoluer de cette manière-là. J'allais parler de mon quotidien, de mes douleurs, mais voilà un commentaire qui m'a fait dévier de mon sujet principal. C'est pour cela que je ne fais jamais de résolution. Sinon, je ferai des souhaits. Et je souhaite que les libres de ce monde continuent à leur révolution pour leur dignité et la liberté. Bonne année à tous et à tous. Six années plus tard, le même coup de gueule de l'île. Je n'ai ras le bol des ingrats qui n'auront aucune occasion pour insulter la révolution, les martyrs, les blessés, les syndicalistes, les jeunes chameurs marginalisés, les blogueurs, les défenseurs des droits humains. Et toute personne qui a cru en une révolution et un changement et qui a participé. Je ne vais pas m'étaler sur toutes les conneries, les mensonges. Le processus révolutionnaire est un fait que personne ne pourra plus lier. Il y a eu un changement, que vous le vouliez ou pas, on ne reboursera pas chemin. Le passé, c'est du passé. Donc voilà, c'est au travers de ces deux textes, quelque part, qui résument un peu un parcours et où elles se racontent. Donc je ne pense pas pouvoir mettre des mots plus forts que ces mots pour parler de l'île. Et juste pour conclure, je voulais partager avec vous une citation. J'aurais peut-être pu lire au départ. De l'île qui est de Koundura. Et qui donne de la tonalité, qui informe sur les mains, qui relève un peu ce personnage et un peu sa conduite. Rien de plus inutile que de vouloir prouver quelque chose aux imbéciles. Applaudissements 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 Applaudissements